Hey yo les amis c'est Frite aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox Vous l'avez compris aujourd'hui on va découvrir une toute nouvelle map ensemble On va découvrir une map avec un concept assez fun En fait le but est très simple On va devoir tout simplement essayer de faire gonfler notre tête un maximum Je veux dire qu'au début on va commencer avec une petite tête Et à la fin on va se terminer avec une tête énorme N'oubliez pas avant qu'on commence cette vidéo Allez dans la description que vous abonnez à la chaîne secondaire Loacopa tout ça Vous connaissez mois de janvier il y aura peut-être plus de Roblox ici Mais il y en aura encore un petit peu sur la chaîne secondaire Donc allez vous y abonner Merci à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique Roblox avec le code Frite Il est également dans la description pour ceux qui voudraient aussi me soutenir Ça me fait très plaisir Et sinon bah mis à part ça On est directement parti pour cette découverte Let's go Ok tout le monde me voici ici sur la map Alors bah c'est assez joli C'est assez simple On va voir un petit peu comment ça marche Déjà ce que je remarque c'est que j'ai perdu mes cheveux Là c'est même plus une calvitie C'est carrément j'ai plus de cheveux Nous avons ici des trucs qu'on peut acheter Quoi ça sert tout ça ? Vas-y tu sais quoi ? Je vais acheter directement le truc plus 500 levels Attends what the fuck Ok très bien ma tête est plus petite qu'avant Le but c'est de faire grossir sa tête Et là en fait ma tête est encore plus petite qu'avant Donc c'est quand même un petit peu bizarre Comment ça fonctionne ? Ok ça on dirait un boost de vitesse Qui me permet d'aller un petit peu plus vite Je sais pas en fait comment ce qu'on fait Pour pouvoir augmenter la taille de sa tête Pour le coup je t'avoue que là je suis un petit peu bloqué Attends est-ce qu'il y a des gens avec des grosses têtes ici ? Non j'ai l'impression que les gens qui sont avec moi sont tout comme moi Ils ont des têtes toutes petites C'est quand même assez étrange Il y en a même un qui a plus de bras C'est bizarre Si je fais plus 1000 de level ça coûte 5000 Donc impossible Je vais essayer à la limite d'acheter ça Pour voir un petit peu comment ça se passe Maintenant c'est pas du tout la vraie map Aide machin simulator Je vais essayer d'aller voir vite fait Parce que là c'est quand même assez étrange en fait Bon les amis on est sur une autre map Parce que j'ai l'impression que l'autre était bugué Je suis un petit peu dégoûté Parce que comme vous avez pu le voir Bah j'ai acheté des trucs en fait avec mes Robux Et j'avoue que ça me fout vraiment la mort pour le coup D'avoir eu une map bugué Mais ici c'est une autre map qui est assez populaire Et comme vous pouvez le voir Bah on ne voit presque pas ma tête actuellement Donc pour l'instant je suis loin d'avoir une grosse tête Mais vous inquiétez pas On va essayer d'augmenter tout ça Juste dommage que là au niveau des Robux C'est un petit peu chaud Je vais tout acheter ici Je vais partir directement avec des bonnes bases On verra bien si ça me sert Alors level up Ok j'ai level up Donc ça c'est super cool Tac Et on achète l'ancienne book aussi également Je sais pas trop à quoi il va pouvoir me servir Mais je suppose que c'est des choses Qui vont me permettre de me booster tout simplement Je vois déjà qu'on me frappe Et ma tête a grossi aussi vachement là Pour le coup ça a été Ah bah non pas du tout en fait Quand tu meurs Et bah tu as une grosse tête Ce qui est quand même assez étrange Donc on peut s'attaquer Apparemment on peut tuer les gens Je suis level 38 aussi déjà Je suis déjà le premier du classement Mais j'ai toujours une tête toute petite Alors comment est-ce que ça se passe Pour pouvoir monter Ah ouais d'accord Ce livre me permet d'avoir directement Une grosse tête C'est excellent On dirait que je suis un petit peu Une figurine pop Et si je prends ce livre là Comment est-ce qu'on fait du coup Pour pouvoir Ah oui ok IQ Ah j'ai compris le concept de la map en fait On devient de plus en plus intelligent Donc on a un cerveau tellement immense Parce qu'on a une intelligence qui grandit Que bah notre tête grossit aussi proportionnellement Ok donc le livre que je viens d'acheter En fait c'est vraiment un bon petit livre Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus rapidement Des points d'IQ Voilà je suis déjà level 40 Donc franchement ça va être très très simple Je pense d'avoir la grosse tête Ça ça va faire plaisir aux obtaters Qui pensent que je prends la grosse tête Et bah du coup là j'aurai réellement La grosse tête d'un Roblox Il y a une librairie aussi Tiens 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 Est-ce qu'il n'y a pas genre une sorte de shop Parce qu'en soi c'est un simulator Donc je suppose que le livre Que je viens d'avoir Que j'ai acheté Bah normalement il doit y avoir Pas mal d'autres livres je pense Que tu peux te débloquer Ou non juste les gens Ils doivent se démerder Avec un petit livre Et c'est vraiment celui Qui sera le plus patient Je pense que c'est ça Et je vais essayer de voir Si en tuant quelqu'un On gagne 10 points d'IQ Ou pas Regardez sa tête Elle est énorme en fait Donc non je vais plutôt faire Les petits bails dans mon coin Je sais pas pourquoi par contre Ils sont aussi forts que ça Alors que je suis quand même Level 41 Allez on va continuer De faire grossir notre grosse tête On va essayer d'avoir Le plus gros cerveau de la map D'être le plus intelligent Alors c'est assez Vas-y attends Brain battle is starting Bon bah vas-y venez On va essayer juste pour voir Comment ça se passe un petit peu Donc hop on va préparer Directement notre attaque Et on va essayer d'être le vainqueur Tout simplement De ce gros combat Par contre j'ai aucune idée De what Comment ça se passe Ok donc en fait On invoque des sorts Elle a sorti un bâton Genre à la gandale Frère Regarde regarde Elle a l'air d'être Très très forte celle là Sauf que je sais pas Comment elle a eu ce genre de bails Y'a pas de magasin ici Je ne comprends pas Attends 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 C'est peut-être ça Le magasin en fait I'm a professor frog I'm a professor frog Donc on a peut-être Des tâches en fait Il a besoin d'un chapeau De magicien Il faut le retrouver Et bah pas de soucis Donc tu peux réaliser des tâches Et c'est peut-être comme ça Que tu débloques d'autres choses Ok je vois je vois Et bah on va essayer D'aller trouver son fameux Chapeau magique On va lui ramener Et on verra bien La récompense qu'on obtient Certainement pas grand chose Vu que c'est le début Mais vas-y On va essayer Et ce qui est cool en plus de ça C'est que tu peux Bah en même temps que tu cherches Continuer à faire grossir ta tête Tu vois c'est ça qui est cool Je suis level 44 déjà Incroyable Alors où est-ce qu'il peut être Le chapeau magique Ah non j'avais pas vu En gros trouver Le chapeau du professeur frog Il est derrière le bâtiment rouge Donc il est forcément ici Quelque part Heureusement le bâtiment rouge Il était juste à côté Attends bâtiment rouge Où est-ce qu'il est Derrière Bah oui derrière C'est forcément derrière Pourquoi est-ce que je vais devant Donc c'est peut-être Soit dans la poubelle ici Soit au niveau des caisses là Ou à moins qu'il y ait D'autres bâtiments rouges En ce moment hein Red building C'est forcément celui-là Quoique il y a un bâtiment là-bas aussi Et bah on va aller voir Dans tous les cas On a quand même pas trouvé Le chapeau derrière le bâtiment Qu'on avait vu Donc on va essayer Sur les deux autres là-bas Allez j'espère que la chance Va être avec moi Et que je vais pouvoir Récupérer son chapeau Alors je suis level 46 aussi hein Ce livre est vraiment abusé Pour le coup On expé beaucoup trop vite Salut tout Elle est chiante Elle n'arrête pas De venir me chercher misère Ça me saoule Elle sait que c'est la plus forte De la map Ça m'énerve Du coup le bâtiment Et bah on n'a rien trouvé La vérité on n'a rien trouvé Donc on va essayer celui-là Voir si on trouve le chapeau Elle est insupportable Ils sont tous insupportables en fait Il n'y a pas moyen De désactiver le PVP Ce que je trouve chiant Dans ce genre de simulator Où tu tues les gens C'est que ça n'apporte pas grand chose De tuer des gens A part avoir un gros compteur de kills Bah ça sert pas à grand chose C'est juste chiant en fait Pour ceux qui sont vraiment plus là Pour faire grossir leur tête C'est vraiment insupportable Attends j'ai peut-être une autre idée Peut-être que je dois tout simplement cliquer Au niveau Bah ici Des caisses ou quoi Et que c'était parce que j'avais mon livre en main Ça ne fonctionnait pas Ou peut-être que je l'ai trouvé Faire tourner au cas où Voir le professeur Frog Et on va voir si il me dit Ouais c'est bon Tu as trouvé mon chapeau magique Alors professeur Professeur Ça fait d'ailleurs presque penser A professeur Frog Ils sont infâmes Elle est insupportable Ça tombe Elle voit que je suis youtubeur Et du coup Bah pour me faire chier Dans ma vidéo Elle vient me tuer H24 Pour faire genre Je suis forte etc Tu impressionnes personne Sache le Avec ta grosse tête là Alors monsieur Frog Est-ce que c'est bon Et oui mais short Petit bâtiment rouge Mais je l'ai déjà été Près de tous les bâtiments rouges Et on n'a pas trouvé Ta connerie de chapeau Ah bah il est là en fait Mais what the fuck Il était pas là À moins que je n'étais pas encore venu ici Ah ouais Je pensais que c'est possible Putain je pensais que j'étais déjà venu Mais bon c'est bon On a récupéré enfin son chapeau magique On va pouvoir lui donner Et comme ça vous allez voir avec moi Et bah ce qu'on obtient Quand on fait ça Et surtout les autres tâches Qu'on va pouvoir faire après Alors monsieur Frog Monsieur Frog Clique ton continue Come back And we give you another task Ok donc c'est bon J'ai réussi ma tâche Je pense que ça donne de l'XP Donc là il faut lui rapporter En gros Sa baguette magique Son bâton magique Voilà je sais pas ce que ça veut dire ça Crane C'est pas crâne On est d'accord C'est autre chose Non Ah là là ça va être compliqué De trouver ce bâton magique J'aimerais bien rentrer dans la librairie Mais j'ai l'impression que c'est pas possible Je vais chercher de mon côté les amis Et on verra bien si je trouve ou pas le bâton magique C'est moi bonne chance J'espère que ça va pas durer mille ans Bref on se retrouve tout de suite Oh c'est bon J'ai trouvé J'ai trouvé Il était en gros devant la grue Alors là à aucun moment J'aurais su te dire que c'était la grue Voilà attends J'aimerais bien juste récupérer le bâton s'il vous plaît Il est juste là Pourquoi est-ce que je peux pas le récupérer Mais attends mec c'est une blague Alors que le bâton est juste là J'arrive pas à le récupérer Je comprends pas Comment ça se fait La map a l'air d'être buggée de fou Mais non mais c'est pas possible Que ce soit ma grosse tête peut-être Si je fais ça je peux pas cacher ma tête Absolument pas Bizarre quand même Je sais pas pourquoi est-ce que je peux pas récupérer son bâton Limite je vais retourner de près de Professeur Frog On sait qu'il est près de la grue dans tous les cas Donc on va retourner près de lui Et on va essayer de Insupportable Je ne peux plus la voir Cette meuf je ne peux plus la voir les amis Genre vraiment faites quelque chose s'il vous plaît Si vous la retrouvez dans cette map Tu es là pour moi je vous en prie Vengez moi Elle est vraiment infâme Non il s'en bat les steaks de ma vie Quoique il a quand même un point d'exclamation Bon je vais essayer de retourner près du bâton magique J'en ai marre J'en peux plus d'elle Bon je suis de retour près de la grue Est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner Est-ce que je vais pouvoir récupérer le fameux bâton C'est pas possible je comprends pas Je vais devoir essayer de quitter la map et de revenir Et bah c'est super le bâton n'est même plus là Ça veut dire que je dois retourner près du professeur Je dois lui redemander la tâche Imagine il me demande de refaire tout depuis le tout début Du coup finding my hat machin blablabla Maintenant je te demande une nouvelle quête Rapporte-moi mon bâton magique Alors s'il te plaît ton fameux bâton magique Et bah faite que je puisse le récupérer D'accord c'est pas la même grue j'ai l'impression Très bien j'ai tellement pas de chance J'ai tellement pas de karma Elle est là-bas Bon comme vous pouvez le voir le bâton est là-bas Si j'arrive pas à le récupérer Bah tant pis j'essaie juste de booster ma tête Parce que là clairement vous l'avez vu Ça ne marche pas vraiment des masses Ok là la map est débuggée Tu sais pas par quel miracle Donc ça m'a fait perdre énormément de temps Pour pas grand chose Tu vas voir qu'il va me donner que d'un en XP Donc franchement est-ce que ça valait la peine Je ne sais pas du tout Attends à un moment donné Bah on ne pourra plus Mais regarde ça Mais c'est infâme J'essaie juste d'aller rendre mon bâton magique J'aime pas en fait Les maps comme ça on peut se tuer En fait limite j'aime pas Parce que voilà c'est chiant Ça casse le délire et tout C'est relou Ou alors il devrait y avoir des zones safe Mais il n'y en a pas You did it Donc tu l'as fait Tu es vraiment le meilleur Donc je lui ai donné son bâton magique A Yugen Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant Des pages Un truc comme ça je ne sais pas La librairie c'est pas très compliqué On sait elle se trouve Elle se trouve Bah là-bas Voilà il écrit librairie En gros donc impossible de la rater Regarde ça Et en un coup il me tue Mais c'est pas possible En un coup il me tue Alors derrière la librairie Ah bah voilà Il y a la fameuse page que je devais récupérer Pour Professor Frog Attends voyons voir Je ne peux pas récupérer la page Bizarrement c'est étrange Je crois que c'est un abonné J'essaie de récupérer Hop la page Du coup salut Toto c'est un abonné J'arrive pas à récupérer cette fucking page Bon j'abandonne J'abandonne l'idée De récupérer les trucs pour les tâches Tout simplement Parce que c'est bugué C'est full bugué Comme vous pouvez le constater Donc je vais essayer là de mon côté De faire grossir un petit peu ma tête Et je vous montre le résultat juste après Et voilà les amis J'ai encore augmenté mon QI Ce qui fait que du coup Et bah par rapport au classement Je suis le deuxième Ce qui est quand même pas mal du tout Et voilà la tête que je me tape Honnêtement on dirait vraiment une figurine pop Là c'est abisé la taille de ma tête Comparé à mon corps En soi le concept de la map Est vraiment très sympa Mais il y a quand même quelques points négatifs Déjà bah les énormes bugs par rapport aux tâches Ça coule dans une map simulator D'avoir des tâches Parce qu'au moins t'as des objectifs Et ça te permet de pas t'ennuyer Sauf que quand c'est bugué comme ça Bah c'est un petit peu chiant Tu finis par en avoir marre Et ça donne plus envie après De revenir sur la map T'ennuyer à réaliser des tâches Parce que le bâton Il a full bugué J'ai dû quitter la map pour revenir La page Pas moyen de la récupérer On sait pas pourquoi Peu importe si je clique dessus Si je vais dessus J'ai pas réussi à la récupérer Donc c'est tout des petits points Un petit peu négatifs Le point négatif aussi également C'est le fait qu'il n'y a pas de zone safe Ce qui fait que tu te fais tuer H24 Et quand t'essayes de faire des tâches En plus c'est loin Tu cours pas forcément vite Bah c'est vraiment chiant De juste quand t'arrives près du professeur De te faire tuer A ce moment là Donc voilà Il y a quelques points négatifs Sinon ça reste une map très sympa Pas la meilleure des maps simulator Mais si un jour t'arrivais D'être full intelligent D'avoir une tête énorme Ou d'être une figure in pop Bah cette map est clairement faite pour toi En tout cas Si vous avez passé un bon moment Que vous avez kiffé N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Ça me ferait plaisir Et puis ça soutient énormément la chaîne Mettez moi un petit peu dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Pensez à vous abonner à la chaîne ici Si ce n'est pas encore fait A la chaîne secondaire juste ici Ou checker deux de mes autres vidéos Juste ici C'est votre bon vieux fric comme toujours Prêt à la sainte vous Partez vous bien Bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501